Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, dans cette vidéo que je vais essayer de faire assez courte, si je ne perds pas mon micro, donc dans cette vidéo que je vais faire assez courte, je vais essayer. On va parler de plein de choses et puis dans la fin de la vidéo, on parlera de FAQ, d'accord ? Déjà en premier lieu, j'aurais commencé aussi à vous dire merci. Merci parce que voilà, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, 2013 amis astronomes, c'est génial, ça continue à monter, c'est super. Donc j'ai décidé qu'à la fin de la vidéo, on allait parler de la fameuse FAQ des deux cas. Mais en premier lieu, je vais commencer un petit peu par revenir sur certaines choses. Donc la première chose que je vais revenir et qui me paraît le plus important, c'est qu'en ce moment, il y a dans certains commentaires d'un certain personnage que j'aime bien, mais qu'il faudrait qu'il arrête de dire à tout le monde sur ma chaîne qu'on peut utiliser le masque à souder grade 14 pour observer le soleil. Moi, je ne le préconise pas et je ne veux pas le préconiser sur ma chaîne parce que pour moi, c'est quelque chose de dangereux. C'est mon avis, donc c'est ma chaîne, c'est ma responsabilité qui incombe. Donc si je vous dis qu'il ne faut pas regarder le soleil avec le grade 14, c'est ma responsabilité. Après, s'il y en a d'autres qui vous le conseillent sur leur chaîne respective, c'est leur responsabilité à eux. Mais moi, ma responsabilité, je l'engage avec vous, surtout sur le soleil et je préfère qu'on prenne toutes les précautions possibles qu'il y a à notre disposition, c'est-à-dire les fameux filtres à l'ouverture de l'instrument, en feuille de millard ou en verre traité. Moi, voilà les filtres que je vous conseille pour le visuel et même pour faire de l'imagerie. Attention, parce que même votre appareil, que ce soit une caméra ou un appareil photo, vous pouvez cramer le capteur si vous ne mettez pas une protection, c'est-à-dire si vous ne mettez pas un filtre. Voilà, donc ça, c'est mon premier conseil et c'est ce que je préconise moi, à contrario du filtre grade 14, du masque à souder grade 14. Moi, je ne le conseille pas, parce que ce n'est pas ce qu'on ne peut pas faire avec, ce n'est pas ça que j'ai dit, mais pour moi, c'est trop dangereux. Parce qu'il faut dire aux gens qu'il ne faut regarder que quelques secondes avec et reposer ses yeux, mais un adulte va le comprendre ça, mais est-ce qu'un enfant va le comprendre ? Donc moi, comme je ne sais pas qui est adulte sur ma chaîne et qui est enfant sur ma chaîne, parce que j'ai de tout qui regarde ma chaîne, j'ai des enfants, j'ai des adultes, achat. Donc moi, je préfère prendre la précaution de dire, utilisons des filtres à l'ouverture du télestop et non des lunettes spécifiques qui sont vendues exprès pour, qui sont faites en feuilles de millard. Maintenant, il y a une autre solution qui est beaucoup moins dangereuse et qui est beaucoup plus sympathique puisqu'on peut le regarder à plusieurs. C'est ce que Laurent Houmar de la chaîne 7900 L'astronomie à la lunette a fait et a parlé dans sa vidéo, et je vous mettrai le lien de la vidéo de Laurent dans la description, qui parle de la projection. Et c'est une très bonne solution puisque vous n'avez pas besoin de mettre l'œil à l'oculaire parce qu'il faut utiliser votre instrument, donc votre lunette astronomique comme un capte, donc il va capter la lumière du soleil, il va passer au travers de l'instrument et vous allez pouvoir projeter cette lumière contre un écran de fortune, c'est-à-dire une simple feuille A4 comme j'ai là, par exemple, attendez, je vous attrape une feuille A4. Voilà, par exemple, ça, ça peut servir d'écran de projection. Vous avez le soleil qui va se dessiner dessus par projection. Alors vous mettez ça dans un carton comme il l'a fait. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo, vous verrez, il l'explique très bien, Laurent, comment faire la projection et je trouve que ça, c'est un très bon conseil et que c'est beaucoup moins dangereux que d'utiliser le masque à souder grade 14, d'accord ? Moi, c'est ce que je vous conseille, d'accord ? Donc maintenant, j'ai dit ça, vous faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, je ne prendrai pas le risque de vous le conseiller, le masque grade 14 à souder, d'accord ? Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont soutenu, d'ailleurs, quand j'ai dit qu'il ne fallait surtout pas l'utiliser. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, pas que j'ai raison, mais ça veut dire qu'il ne faut surtout pas l'utiliser, d'accord ? Je ne vise personne en disant ça, mais il ne faut pas, sur ma chaîne, mettre dans les commentaires, conseiller ce genre de choses, parce que moi, ça ne passera pas sur ma chaîne. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, et quand il s'agit de sécurité, je suis intransissant. Donc, tous les commentaires comme ça, qui passeront avec les histoires de mettre le masque grade 14, seront éliminés d'office, parce que moi, je ne le conseille pas sur ma chaîne. Donc voilà, alors je suis en colère contre personne, ce n'est pas un coup de gueule, c'est juste un avertissement. Voilà, je ne veux pas qu'on parle de ce filtre, de ce masque à souder grade 14. C'est une mauvaise idée. Voilà, j'ai pris du temps pour en parler, parce que je trouve que c'est très important, et que la sécurité des yeux de mes amis astronomes est plus importante. Donc, l'observation du Soleil, oui, avec toutes les précautions que moi, je vous donne, c'est-à-dire le filtre à l'ouverture du télescope, et si vous n'avez pas les moyens d'acheter un filtre avec l'ouverture du télescope, dans la description, je vous mets la vidéo de Laurent, qui vous expliquera comment faire la projection avec une lunette. D'accord ? Vous suivez bien ces instructions, les miennes et celles de Laurent. D'accord ? Mais le masque sous des grades 14, vous oubliez. Moi, je ne le conseille pas. Point barre. C'est tout. C'est trop dangereux. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des amis astronomes aveugles. Donc, le Soleil, ça s'observe, oui, mais avec les précautions. Point barre. C'est tout. De toute façon, comme l'a dit, je ne sais plus qui, c'est marqué sur les télescopes. Et c'est vrai, vous avez sur tous les télescopes, maintenant, c'est marqué. D'accord ? Et dans les descriptions des télescopes, c'est marqué l'observation du Soleil avec un filtre approprié. D'accord ? Donc, jamais sans filtre approprié. C'est clair, net et précis. De toute façon, tous les magasins, que ce soit en ligne ou les magasins physiques, vous déconseilleront le masque sous des grades 14. C'est clair, net et précis. Il y a une campagne en ce moment qui lutte justement contre ces conneries-là. Je n'ai pas fait une vidéo pour vous expliquer qu'il ne fallait pas utiliser les filtres Sun qui se vissaient à l'oculé et qu'il n'y avait plus besoin de filtre ou machin. Non, il faut le filtre à l'ouverture du télescope. Voilà, j'ai pris le temps de faire cette petite mise au point parce que moi, ça m'a un petit peu énervé de voir que certaines personnes osaient se permettre de conseiller ça sur ma chaîne alors que je ne le conseille pas du tout moi-même. Voilà, j'espère que j'aurai des soutiens là-dessus mais je pense que j'en aurai. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'une chose qui m'a un peu étonné. J'ai quelqu'un qui m'a écrit en commentaire qui m'a dit qu'il avait été voir un magasin. Alors, je ne vais pas dire le nom du magasin parce que je ne vais surtout pas leur faire de la mauvaise pub mais qui lui ont conseillé certaines choses dont un oculaire de 5 mm de 68 degrés. Alors, cet oculaire, il est valable si on veut faire du planétaire uniquement parce que 5 mm d'ouverture, ce n'est pas grand-chose. Et ça grossit plus que ça permet d'avoir une large ouverture. D'accord ? Moi, si vous voulez faire du planétaire, oui, très bien, je vous le conseille. Mais si, à 68 degrés, normalement, on commence déjà à faire un peu du ciel profond avec. Et en 5 mm, je ne vois pas quoi ça sert d'avoir un 5 mm en 68 degrés. Maintenant, si vous voulez faire du ciel profond, je vous conseille déjà de passer vos instruments avec des oculaires 2 pouces. pour le visuel, je ne parle pas pour l'astrophoto. Attention. Mais même pour l'astrophoto, si vous pouvez passer vos caméras, vos adaptateurs caméras en 2 pouces et votre porte-oculaire en 2 pouces, déjà, vous gagnez un peu plus de champ de vision. Déjà. Premièrement. Mais si vous voulez faire du visuel de ciel profond, le ciel profond, de toute façon, ce sont en majorité des objets qui sont larges. La galaxie dendromède, c'est quelque chose de large. Si vous prenez les dentelles du cygne, c'est quelque chose qui est large, par exemple. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller déjà sur des 40 mm, des 30 mm et minimum 20 mm. Et en 2 pouces. Les 1,25ème de pouces, vous oubliez. Vous passez directement en 2 pouces. Et si, par exemple, vous voulez avoir des champs larges, allez plutôt, au lieu de 68 degrés, allez plutôt sur du 82 degrés, voire même, vous en avez, qui arrivent jusqu'à 100 degrés. Par contre, voilà. Le problème, c'est que quand vous passez de 68 degrés à 82 degrés, vous passez, par exemple, sur des prix du simple au double. C'est-à-dire, un 68 degrés en 5 mm, ça coûte 145 euros, par exemple. Si vous passez sur un 40 mm en 82 degrés, vous êtes déjà sur à peu près du 250, voire 300 euros. Donc, vous imaginez, le 100 degrés, c'est aux alentours de 600, 650 euros. Mais 3 oculaires à 650 euros, bon, ça vous fait quand même pas loin du 2000 euros. Mais là, vous pouvez avoir de la bonne vision pour le ciel profond. Et je vous conseille, et là, ça va étonner certains, d'aller directement sur des Newton astrophotographes, sur des montures EQ, donc des montures oculaires, équatoriales, je veux dire, excusez-moi. Donc, directement sur des montures EQ, avec des Newton astrophotographes. C'est-à-dire, les Newton astrophotographes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils commencent à ouvrir à 5, 4, 3, et puis bon, voilà. Donc, quand vous avez des ouvertures FD de 5, de 4, de 3, là, vous êtes sur des astrophotographes de bonne facture, d'accord ? Vous en avez, par exemple, en 150, 700, je crois. Oui, il y a un 150, 700 chez Skywatcher, qui est très bien. J'essaierai de vous le mettre en photo. Mais de toute façon, je vais vous présenter certains télescopes, vous allez voir, j'en parle dedans, de Newton astrophotographe. Si vous voulez faire du ciel profond en astrophotographie, il faut mieux tabler directement sur ces instruments-là. Sinon, vous tablez sur un instrument comme le mien, et vous achetez l'Hyperstar de chez Star Arizona. Par contre, ça vous fait du 3 500, presque 4 000 balles d'instruments. Voilà. Alors que je vais vous présenter, moi, des instruments dans une prochaine vidéo, que je vais tourner peut-être après, là, si j'ai le temps, qui valent un peu moins de 2 000 euros. Et vous pouvez faire de l'astrophotographie déjà correcte. Même plus que correcte, même. Pour certains. Vous verrez, je vous présenterai tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de terminer cette vidéo par vous dire que, comme vous avez vu le titre, FAQ 2K. Donc, vous allez pouvoir poser des questions dans les commentaires. Alors, en même temps, vous pouvez réagir à ce que je viens de dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi poser vos questions pour la prochaine vidéo Réponse FAQ 2K. Elle s'appellera Réponse FAQ 2K. J'en perds la moitié de mon micro. Tellement que je suis content. Content. Donc, voilà. Donc, là, pour cette FAQ-là, je vais dire qu'il n'y a aucune règle pour les questions. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Et moi, je procéderai par tirage au sort. Alors, je vous explique quand même un truc. Si vous êtes une seule personne et vous me posez, par exemple, si vous êtes un seul ami astronome et que vous me posez 30 questions ou même 10 questions, je ne vais pas prendre les 30 questions ou les 10 questions de vous. Je vais prendre une question pour essayer de passer un maximum d'amis astronomes. Après, s'il y a 3 milliards de questions, bon, je ne pense pas qu'on voyait les êtres. Disons, on va redéstander un petit peu. 300 millions ? Non, encore un petit peu. 3 millions ? Non, encore un petit peu. Non, mais disons que s'il y a beaucoup, beaucoup de questions, il est évident que je ne vais pas répondre à toutes les questions. Donc, c'est pour ça que je vais sélectionner les questions. Je prendrai celles qui sont les plus pertinentes. Alors, réfléchissez bien à la question que vous allez vouloir me poser dans cette FAQ. c'est un exercice que je n'aime pas trop faire mais tant pis, j'avais dit que je le ferais aux 2000 abonnés. On y est. Donc, aux 2000 amis astronomes. Donc, on y est. Donc, voilà. Donc, je vais me plier à l'exercice. Voilà. Donc, posez vos questions. Par contre, réfléchissez bien aux questions que vous allez pouvoir me poser parce que je vais sélectionner la plus pertinente parmi les questions que vous poserez. Si vous en posez 3, 4, 5, 10, je ne vais en prendre qu'une mais la plus pertinente. Donc, réfléchissez bien. Voilà. Et mettez-les dans l'ordre de plus important ou moins important. Par exemple, ça peut m'aider peut-être à sélectionner la bonne question. Mais voilà. Donc, c'est un petit exercice que je vous demande de faire. mais bon, après, moi, j'aurai un gros exercice à faire. C'est-à-dire tourner les réponses et donc vous répondre. Et puis, voilà, quoi. Peut-être que vous arriverez à en apprendre un peu plus sûrement. Peut-être. Ça dépend de mon humeur. Vous le savez. Moi, les vidéos, je les fais par rapport à mon numéro aussi. Donc, voilà. À vous de jouer. Dans les commentaires, vous posez vos questions. Je les sélectionnerai par la pertinence de vos questions. Puis, celles qui me toucheront au moment où je les regarderai, je les sélectionnerai. Alors, pour savoir si vous êtes sélectionné et la question, si elle est sélectionnée, je mettrai en commentaire, en réponse commentaire dessous votre commentaire à vous, respectif. Je mettrai la question. Je la recopierai. Donc, vous saurez quelles questions j'ai choisies dans le tas de questions que vous aurez posées. Et vous saurez que vous vous êtes sélectionné à ce moment-là. Et vous aurez peut-être une chance. Je dirais, vous aurez peut-être une chance de me faire changer d'avis, de me dire, Manon, pourquoi tu as sélectionné celle-ci ? J'aurais préféré que tu me répondes à celle-là. Vous pourrez peut-être essayer. Mais, attention. Moi, je vais dire, là, on est le combien ? On est le 7 mai. La vidéo réponse, on va dire que je vais la tourner le 14 mai, par exemple. Donc, ça va me laisser un certain temps pour pouvoir sélectionner vos questions, les mettre au propre et pouvoir tourner la vidéo. Voilà. Parce que j'ai d'autres vidéos que je vais tourner, celle-ci que je tourne maintenant. Et puis, après, j'en ai d'autres que je vais tourner. Il va falloir que je les monte aussi. Donc, voilà. Donc, entre-temps, monter les vidéos plus préparer celle-ci, des FAQ. Donc, la vidéo s'appellera Réponse FAQ 2K. Donc, voilà. C'est lancé. Les FAQ, les lancés. C'est à vous de jouer. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Énormément. Vous pouvez me croire. Il n'y a pas à s'ennuyer. Ah si ! Je voulais rajouter un truc. J'avais failli oublier. Excusez-moi. On me demande souvent quand c'est que je vais tester la caméra Starsense. Moi aussi, je me le demande quand c'est que je vais pouvoir le faire. Voilà ma réponse. Moi aussi, je me demande quand c'est que je vais pouvoir le faire parce que là, le temps... La météo... Ben voilà. Donc, voilà. Allez, j'en finis là. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Je vous dis à bientôt. Ciao. Posez vos questions. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Laurent. Je vous mettrai en description. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada